Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire prédiction de juin 2022 pour balancer s'en dents. C'est le tableau des planètes se déplaçant en transit, montrant les positions actuelles des planètes. Que tu es assis dans la première maison. Il n'y a pas de planète dans les deuxième, troisième et quatrième maison. Saturne est assis dans la cinquième maison. Jupiter et Mars sont assis dans la sixième maison. Mars emménagera dans votre septième maison le 27 juin. Vénus et Raul sont assis dans la septième maison. Vénus emménagera dans votre huitième maison le 18 juin. Le Soleil et Mercure sont assis dans votre huitième maison. Le Soleil emménagera dans votre neuvième maison le 18 juin. Il n'y a pas de planète dans les dixièmes, onzièmes et douzièmes maisons. Si les planètes seront en bonne position dans votre thème natal, vous obtiendrez de bons résultats des planètes se déplaçant dans le transit. Mais si les planètes sont en mauvaise position dans votre thème natal, vous n'obtiendrez pas les bons résultats des planètes en transit. Vénus est votre ascendant et la maîtresse de la huitième maison. Vénus est assise dans votre septième maison. Vénus a une vision. Et c'est la septième vision. Avec Vénus et Rahus ensemble dans votre septième maison, il y aura des différences entre mari et femme. Il peut y avoir une maladie cachée. Le charme de votre visage augmentera. Des relations extra-conjugales peuvent également se produire. Éloignez-vous du mal fait, sinon vous serez diffamé dans la société. Le 18 juin, Vénus emménagera dans votre huitième maison. Adorez la déesse d'Urga pour le remède de Vénus. Mars est le seigneur de vos deuxième et septième maison. Mars est assis dans votre sixième maison. Mars a trois aspects. Quatrième, septième et huitième. Avec Mars et Mercure ensemble dans la sixième maison, vos dettes, maladies et affections seront supprimées. Vos ennemis resteront loin de vous. Il y aura des problèmes de gaz et d'acidité. Des blessures mineures et des accidents peuvent également survenir. Ne faites rien de mal, sinon vous pourriez faire face à un procès. La vie de famille sera normale. La chance vous soutiendra. Le 27 juin, Mars emménagera dans votre septième maison. Jupiter est le seigneur de votre troisième et sixième maison. Jupiter est assis dans son propre Zodiac. Jupiter a trois visions. Cinquième, septième et neuvième. Les étudiants qui passent un examen de compétition peuvent réussir. Saturne est le seigneur de votre quatrième et cinquième maison. Saturne est assis dans son propre Zodiac dans votre cinquième maison. Saturne a trois aspects. Troisième, septième et dixième. Saturne augmentera vos problèmes en étant assis dans votre cinquième maison. Il y aura des troubles mentaux. L'étudiant aura des problèmes dans ses études. Il y aura des différences avec les amis. Il y aura des tensions avec le partenaire amoureux. Saturne regardera votre septième maison de son troisième point de vue, en raison de laquelle il y aura des différences entre mari et femme. Il y aura également des différences avec les partenaires commerciaux. Il y aura des conflits dans la maison en raison de la propriété ancestrale. Il y aura une crise financière. Pour remédier à Saturne, récitez à Numen Chalisa. Mercure est le seigneur de vos neuvième et douzième maisons. Mercure est assis dans votre huitième maison. Mercure a une vision. Et c'est la septième vision. Vous vous sentirez seul pendant cette période. Des allergies cutanées peuvent survenir. Votre argent bloqué vous sera restitué. Le soleil est le maître de votre onzième maison. Le soleil est assis dans votre huitième maison. Le soleil a une vision. Et c'est la septième vision. Votre santé peut se détériorer. Si vous commencez un nouveau travail, il y aura des obstacles. Avant de démarrer une nouvelle entreprise, suivez certainement les conseils de quelqu'un. Le 15 juin, le soleil emménagera dans votre neuvième maison. Rahul et que tu changes de Zodiac pendant un an et demi, Rahul est venu dans votre septième maison et que tu dans votre première maison. Que tu confondras votre esprit en étant assis à l'ascendant. Vous ne devriez pas prendre de décisions importantes pendant cette période. Avant de commencer tout nouveau travail, prenez conseil auprès de quelqu'un. Contrôlez votre colère et votre discours. Vous serez plus intéressé par la spiritualité. N'essayez pas de gagner de l'argent en faisant de mauvaises choses. Faites confiance et respectez votre conjoint. Il peut y avoir des différences avec le partenaire commercial. Ne démarrez pas de nouvelles affaires en partenariat. Vous pouvez avoir un problème d'arthrite. Il y aura des douleurs dans les muscles. C'était donc la prédiction de juin 2022 pour l'ascendant balance. Pour plus d'informations, continuez à regarder notre chaîne. Merci. 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 Merci.